– Le Secours catholique a livré aujourd'hui son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France et en Gironde. Et on va en parler avec vous, Christophe Vénien. Bonsoir à vous. – Bonsoir. – Vous êtes donc le délégué girondin du Secours catholique. Alors quels sont pour vous, en tout cas, les principaux enseignements attirés de ce rapport statistique que vous avez présenté aujourd'hui ? – Alors en fait, le Secours catholique a souhaité mettre en avant, faire un focus particulier sur les migrants, même si nous accueillons toute personne, quelle que soit sa race, sa confession, ses options philosophiques ou religieuses. On a voulu mettre ce focus sur les migrants de manière générale parce que c'est la catégorie de personnes la plus vulnérable actuellement que nous recevons dans l'ensemble de nos accueils à travers la France et notamment en Gironde. – Alors la plus vulnérable est aussi une catégorie en hausse. Vous en recevez de plus en plus en Gironde ? – Tout à fait. Du fait que ce sont les personnes les plus vulnérables et qu'on accueille les personnes les plus en difficulté, forcément, le taux d'accueil de ce type de public a fortement augmenté en 5 ans. On est passé de quasiment 2% à 25%. – Il représente 25% des personnes accueillies ? – Au Secours catholique. – Au Secours catholique. – Voilà. Sachant que sur la Gironde, c'est essentiellement sur la métropole, puisqu'on a 40 équipes à travers toute la Gironde et que ces 25% sont forcément situées sur la métropole, mais qu'on a tout un tas d'autres personnes, françaises essentiellement, qui sont sur le reste de la Gironde. – Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi ces migrants que vous accueillez au Secours catholique, beaucoup, je crois la plupart, ont été déboutés du droit d'asile ou en tout cas sont sans papier. Comment ça se passe, vous ? Comment est-ce que vous les accueillez, ces gens qui n'ont pas le statut de réfugiés ? Vous les accueillez de la même façon que les autres, finalement ? – Tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire que quand une personne vient nous voir, soit dans nos accueils d'urgence, comme à la Halte de Bordeaux, rue La Fourie-de-Mombadon, ou dans des permanences tenues par nos bénévoles, on accueille la personne déjà comme un être humain. On ne lui demande pas ses papiers ou autre, puisque le besoin d'écoute est le besoin primordial qui ressort fortement, ça depuis des années, pour les personnes qui viennent nous voir. Et ensuite, en fonction de leur situation, on voit ce qu'il est possible de faire et on travaille en partenariat avec d'autres associations ou d'autres collectivités pour se répartir les missions, parce qu'on n'est ni omniscient ni omnipotent et que c'est un public très spécifique. Par exemple, on ne fait pas du tout d'hébergement et donc on va essayer de les guider vers des associations qui ont peut-être des solutions, parce que là aussi, en matière d'hébergement, c'est très compliqué. D'ailleurs, on le voit dans nos stats. Oui, justement, on parle beaucoup sur TV7, notamment de ces squats où beaucoup de réfugiés se retrouvent. Vous pensez qu'il y a un véritable problème d'hébergement, en tout cas, pour eux en Gironde ? Nous, au niveau de nos... En 5 ans, entre 2013 et 2018, on est passé de 15% de logements précaires à 41%. Donc forcément, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et que par logements précaires, c'est soit, comme dans le reportage qui était tout à l'heure, comme le disait Chantal, notre bénévole, c'est des personnes qui sont soit dans des familles, qui font d'une maison à une autre, mais sinon, après, c'était dans des tentes, dans des squats, comme on le voit sur Bordeaux ou à Bordelac, par exemple. En dehors des migrants, qui sont les personnes que vous accueillez, en grand nombre en tout cas, dans votre rapport, il y a autre chose qui ressort ? C'est une précarité qui touche de plus en plus les femmes et les enfants ? Exactement. En fait, de manière générale, ce sont essentiellement des familles, maintenant, avec des... Bon, il y a toujours eu... On a toujours eu des mamans seules avec leurs enfants. Mais là, on voit des familles. Avant, et notamment dans les migrants, il fut un temps où c'était essentiellement les hommes qui partaient d'abord et après faisaient peut-être venir leurs familles. Et là, maintenant, on voit que ce sont... Il n'y a pas besoin d'avoir des statistiques. On les voit dans la rue. De plus en plus de mamans avec des enfants qui sont dans la rue. Et ça, effectivement, c'est inadmissible. Qu'est-ce que vous pensez... On a beaucoup parlé de cette loi sur l'immigration que le gouvernement est en train de voter, et notamment de ces mesures sur la santé qui vont concerner les réfugiés ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous trouvez que le gouvernement va dans le bon sens pour aider ces réfugiés ? Mon sourire en dit long, peut-être. En fait, c'est un peu contre-productif. On peut l'entendre d'une manière électorale. On ne le comprend pas. Après, d'une manière... Enfin, c'est totalement absurde, puisque, en général, c'est des personnes qui ont vécu des parcours... Qui ont eu des parcours de migration très compliqués, qui peuvent être malades. Et donc, avoir ce délai de carence de 3 mois, alors qu'elles auraient besoin d'être soignées, on va les retrouver où ? Aux urgences, où déjà, les services sont saturés. Donc, c'est des choses un peu incompréhensibles. Mais bon. En Gironde, d'où viennent la majorité des migrants que vous prenez en charge ? Alors, on ne les prend pas forcément en charge. Mais les migrants qu'on accueille sont essentiellement d'Europe de l'Est, Bulgare, Bulgarie, Albanie, etc. Et on voit une recrudescence, en fait, de l'Afrique subsaharienne, mais qui est liée au parcours de migration, avec, notamment, par l'Espagne, ou cette nouvelle route de migration, qui, d'ailleurs, tend un peu à diminuer. Mais ce sont essentiellement ceux d'Europe de l'Est. De quoi est-ce que vous avez besoin, aujourd'hui, au Secours catholique ? Eh bien, d'argent, déjà, puisque l'argent est de bénévoles, puisque la principale richesse de notre association, ce sont nos bénévoles, qui, au quotidien, accueillent les personnes, et qui donnent de leur temps pour pouvoir mener à bien ces actions-là. Donc, on recherche toujours des bénévoles qui puissent venir en aide. Mais le nerf de la guerre, c'est également l'argent, puisqu'on ne vit que de la générosité publique. Et, effectivement, notre rapport statistique donne le ton sur les prochains mois, donc, avec notre collecte néonationale, qui va commencer le 17 novembre, jusqu'à la fin de l'année, en fait. Alors, justement, le 17 novembre, il y a donc le début de cette collecte annuelle. Et une autre manifestation qui commence ce jour-là s'appelle la caravane des migrants. Ça se passe en Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que c'est ? Alors, en fait, puisqu'on veut montrer aussi une image positive des migrations, et aussi sensibiliser nos bénévoles et puis le grand public sur le parcours des migrants. Donc, on a cinq délégations à travers la Nouvelle-Aquitaine, donc des pays de la Dour jusque dans le Poitou. Et il va y avoir, pendant une semaine, des migrants, des bénévoles, des salariés, et également des confrères de la Caritas Maroc, qui ont aussi une action très spécifique vis-à-vis des migrants, pour vivre des temps et aller dans des lieux où, par exemple, sur Bordeaux, ils s'arrêteront le 19 novembre. Ils iront, il y aura un temps à la gare, à la préfecture, au Pada, à l'OFI, et on passera après une soirée ensemble pour vivre aussi un moment interculturel, parce qu'on s'aperçoit que ce sont des êtres humains comme les autres qui ont envie d'échanger, de découvrir une autre culture. Et il est important de vivre ces temps-là pour avoir une autre vision positive de la migration. Merci beaucoup, Christophe Vénin, d'avoir été avec nous sur TV7 ce soir. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler de l'actualité dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et nous irons notamment à New York, ou à lieu aujourd'hui, le Forum de l'économie sociale et solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada